... Ok, bah écoutez, je suis pas loin d'avoir terminé, alors là je suis revenu à la maison chercher 3 lampes de redstone, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais me refaire une partie de mon armure, ouais je vais la faire en diamant, alors ça doit être comme ceci, voilà, ouais je pense que de toute façon je n'en avais pas là, j'aurais dû regarder avant, non j'en avais pas, ok je vais m'enchanter ça. Niveau maximum, et puis on va laisser faire le hasard, euh, allez, protection 4, bon, bah c'est pas mal, ça aurait pu être mieux, sachant qu'avant j'avais une protection contre le feu également. Hop, voilà, j'ai mes lampes de redstone, euh, bah écoutez c'est bon, c'est bon, donc on va retourner à la base. Ça m'a encore pris pas mal de temps. Alors là j'avais tout à l'heure deux... Ouais, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là, bon bah je crois que je vais les laisser tranquilles. Personne d'autre, allez, cours. Pardon. Et on va pouvoir tester le système. Alors j'ai pu tester l'ascenseur à items qui fonctionne bien, il a fallu que je rallonge effectivement le délai... ... des repeater au niveau du coupe-circuit. Là j'ai des... Oh là là. Des chiens... ... des chiens qui se sont redressés tout seuls. Bref, là j'avais fait un puits, je vous avais jamais montré ça. Pour pouvoir voir dehors, savoir s'il fait jour ou nuit, parce que depuis que j'ai construit... ... cette porte à piston, vous voyez que je ne vois plus dehors. Bon, on voit quand même qu'il fait jour, mais... ... voilà, j'aime bien ce petit puits en coin. Alors voilà. Voilà la chose. Alors le courant d'eau est positionné. Et là, il me reste... ... ça. Alors ces lampes... ... en fait vont s'allumer à chaque fois... ... que le dernier hopper ici va... ... transporter des objets. Donc voilà, ça va m'indiquer... ... quand des items viendront se déposer dans chacun de ces coffres. Donc ça me paraît sympa. Voilà, alors. Donc là, normalement... ... non, je n'ai pas tout fait. Il faut que je prépare... ... alors 22... ... ouais, bah je vais prendre des stacks complets... ... et des flèches. Il faut que je prépare mon système de tri. Oh là là, et d'ailleurs, est-ce que j'ai encore accès... ... ouais, normalement... ... ça doit être bon. Est-ce que j'ai encore accès aux hopper du haut ? Alors, 1, 2, 3... ... donc c'est ceci. Ah, je n'aurais pas dû me mettre là d'ailleurs. Voilà, on va aller là plutôt. Euh, ici... ... ouais, ici. Alors, ici j'ai dit que c'était... ... les eaux. Donc je remplis... Ah, j'ai récupéré des items. Comme quoi le... ... l'ascenseur à items fonctionne correctement. Alors, il me faut... ... euh... ... on va y aller comme ça. Voilà. Voilà. Donc 5, 5, 5... ... 5, 2... ... et en dessous... ... un os. Voilà. Euh, un os. Ensuite... ... des flèches. Voilà. Et en dessous... ... une flèche. Voilà. Normalement, c'est bon. Euh... Ici, je vais laisser ouvert pour l'instant. Ça donne sur la petite grotte. Euh... ... qui mène pas bien loin. Et qui, à mon avis, est suffisamment éclairée. Et pour le reste... ... ... suffisamment éclairée. Oh la vache ! C'est pas vrai, ça ! Ah d'accord, donc il suffit de le dire pour... ... euh... ... pour que ça ne marche plus. Euh... ... popopo. Eh bah, dites-moi. Ouais, bah je crois que je vais fermer carrément, hein. Allez, on sera plus tranquille comme ça. Voilà. Encore avec des vilains lags. Euh... ... là, je vais éclairer. Là aussi. Et là... ... et là... ... là, c'est bon. Un, deux, un, deux. Voilà. Euh... ... ok. Ok. Attention le chien. Bon. Eh bah, on va tester la chose. J'aimerais bien que ça marche du premier coup. Ça me ferait plaisir. Euh... Ouais, ok. On va rester là pour les explications pour l'instant. Alors... Là, il va falloir reboucher un petit peu. Euh... Alors... Là... Là, je ne vais pas reboucher. Là, oui. Euh... Là, oui. Euh... Euh... Ouais, ça, c'est bon. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir. Euh... Ça me fait une poudre de redstone qui est relativement proche. Donc ça, il faut que je le débloque. Euh... Là, il faut que je bouche. Voilà. Euh... On va éclairer un petit peu. Voilà. Et je peux refermer cette partie. Voilà, voilà. Tac. Euh... Ouais, bah je vais pouvoir... Euh... Bon, je vais laisser ça. Je vais mettre la torche ici, plutôt. Tac. Hop, hop. Euh... Hop, et... Et voilà. Et je vais reboucher comme ceci. Ok. Alors... Ah ouais, par contre, c'est vrai que là, on voit... C'est pas très beau, hein. Bon, je verrai ça plus tard. Donc là, nous sommes en configuration... Tuage. Tuerie de squelette. Alors, je vais mettre... En route le spawner. Ça va spawner tout de suite. Voilà. Oh ! Un squelette en armure de cuir. Donc, on va déjà se mettre là. Voilà les squelettes. On va voir monter, d'ailleurs. Non. Voilà. C'est vrai que quand je suis ici, ils me voient et... Ils aimeraient bien m'atteindre. Et bah là, on va regarder si ça... Si ça tombe. Ça va pas tarder. Si ça tombe et si ça meurt, surtout. D'ailleurs, je vais monter là. On verra mieux. Bon, c'est quand vous voulez, les jeunes. Et voilà. L'ascenseur se met en route. On a eu des eaux. Magnifique. Et voilà. Deux eaux. Encore des eaux. Toujours des eaux. J'aimerais bien voir autre chose. Allez. Pas de flèche. C'est surprenant, ça. Que des eaux. C'est un peu surprenant. Que des eaux. Aïe. J'ai mal pour eux. Façon de parler. J'aimerais bien voir des flèches, quand même. C'est bizarre. En tout cas, en créatif, généralement. Généralement, j'avais des flèches. Alors, voyons voir. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas configuré correctement. Allez, des flèches, s'il vous plaît. Bizarre, bizarre. Ouais, ok. Bon, je vais regarder ça d'un peu plus près. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci, là. Je vous reprends tout de suite. Ok, j'ai compris. J'ai juste oublié un menu détail. J'ai oublié de mettre l'eau dans le courant d'eau, justement. On va monter à 32. Alors, du coup. Alors là, j'ai un petit accès. Un petit accès. Qui me permettra de venir faire de la maintenance. Et le courant d'eau est là-haut. On va y aller, comme ça. Et vous voyez, pourquoi ça ne marche pas ? Alors, on va se faire ça. Voilà. Ouais, il faut que je récupère. Donc voilà, en fait. Hop, 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 hop. Les items arrivent bien. Aïe. Est-ce que je peux ? Non. Bon, ça va être coton, ça. Allez. Toujours aussi difficile. Voilà. Donc, je remets ceci. Je vais peut-être même ouvrir tout le long, là. On va se faire quelque chose comme ça. Là, je vais fermer. Les flèches, on s'en fiche. Allez, c'est parti. Oui, petit détail. Dont je n'ai pas parlé en créative en début de l'épisode. Vous voyez que juste après le dropper, j'ai un bloc de soul send. Donc, pour essayer de ralentir un petit peu les items qui sont jetés relativement loin. Par contre, après, ne mettez pas de soul send. Parce que, même s'il y a un courant d'eau, généralement, les items vont se retrouver bloqués avant le hopper. Parce que la soul send ne fait pas un bloc de hauteur, exactement, mais 0,9. Voilà. Donc, un bloc de soul send en premier, là-bas. Ce qui est important. Hop. Et c'est tout. Allez, c'est reparti. Hop. Voilà. Euh... Ben, normalement, c'est bon. Allez, on va aller voir si ça marche. Euh... Donc, là, je mettrai une porte plus tard. Allez, s'il vous plaît. Messieurs les squelettes, c'est à vous. Allez, il faut que ça marche. Come on, come on. Ouais. Alors, c'est quoi le problème ? Ah ! Je crois savoir. Là, s'il n'y en a rien... Alors, c'est un peu le problème de ce système de tri. C'est que dès que la configuration du premier hopper en haut change, c'est-à-dire... Ah ! Une flèche. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a un souci. Allez. Hop. On y retourne. On y retourne par où ? Alors, le hopper... Ah, c'est un petit peu difficile de passer par là. C'est même carrément impossible. Alors, je passe par là. Hop. On va passer là. Et donc, vous allez voir... Là, c'est bon pourtant. Et... En dessous... Ah, voilà. 17 os. Ça, c'est pas bon. Là, ça va aller mieux. Une flèche, c'est bon. Et, voilà. Deux flèches. Donc, là, c'est bon. Et de l'autre côté... Bah, de l'autre côté, rien du tout. Très bien. Je vais quand même refermer là, parce que vraiment... Le squelette de tout à l'heure m'a un petit peu surpris. Alors... Allons voir ça de plus près. Alors, os et flèche, ça, c'est pas bon. Hop. On va se faire ça. On remet le spawner en marche. Et, il n'y a plus qu'à attendre. Bon, après, il va falloir que je termine la déco. À ce niveau-là, au niveau de ce bloc, là, pour cacher un petit peu le hopper, je pense que je vais mettre un escalier à l'envers. Voilà, et puis, après, je vais fermer proprement avec des blocs. D'ailleurs, je pourrais faire ça tout de suite. On va faire ça, comme ça. Ah non, c'est pas là que je voulais le mettre. Voilà. Alors, est-ce que ça marche ? Dites-moi que oui. Fou, 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 fou. Bon. Il semblerait que j'ai un autre problème. Bon, eh bien, écoutez, je continue à investiguer. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, c'est terminé. Voici à quoi ressemble la pièce. Avec les coffres. Voilà. Eh bien, écoutez, ça fonctionne. Alors, le petit truc que je me disais, c'est qu'une fois que ces coffres-ci seront remplis, les lampes ne s'allumeront plus. Bon. Surtout, je vais les remplir. J'ai encore plein d'os. Plein d'os à récupérer dans le coffre là-bas. Mais écoutez, voilà, ça clignote. C'est joli. Ça marche. Alors, mon accès à la salle de maintenance, ça se passe ici. Voilà. Et donc, je peux venir voir un petit peu l'état de mes hoppers. Si jamais un jour, ça ne fonctionne plus. Ce qui ne serait pas impossible. C'est quand même relativement sensible. Aïe, aïe, aïe. Hop, hop. Et hop. Voilà. Et alors, la seule chose qui m'embête vraiment... Mais là, je ne vois pas comment faire. Alors là... Pardon, excusez-moi de changer de sujet. Là, c'est bon. On voit toujours nos squelettes arriver. On les voit tomber. La seule chose qui m'embête, c'est qu'au niveau du réceptacle... Voilà. On voit le fil de redstone là-bas. C'est ouvert. C'est pas génial. Je verrai si je peux améliorer ça. S'il me reste... Oh oui, j'ai suffisamment de place. Donc, je pense que je peux améliorer ce petit problème. Euh, bah écoutez, pour le reste, ça marche. Alors. Les pistons fonctionnent toujours. Ok. Et ça. Et voilà. Et d'ailleurs, on va voir si ça fonctionne. Ça aussi. Eh bah, très bien. Très, très bien. Super. Allez, je remets ça en route. Ou pas. Non. Je vais les laisser s'entasser ici. Voilà. Eh bah, écoutez, fin d'épisode. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup de lampes de redstone ici. Mais enfin, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. D'ailleurs, je sais pas si je laisse ça comme ça ou pas. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal. On va se mettre un petit peu de lampes, de torches. Et voilà. Eh bah écoutez, fin d'épisode. Ça m'a pris beaucoup de temps. Euh, il faudra que j'en revienne un petit peu aussi sur cette machine. Parce que, pareil, d'un point de vue esthétique, c'est pas excellent. Euh, mais j'ai une idée. Il faudrait que je... Je n'utilise pas de double coffre, mais des simples coffres. Ce qui me permettra de boucher avec de la cobblestone derrière. Voilà. Je vais tester ça. Eh bien écoutez, euh... On se retrouve prochainement pour... Un nouvel épisode. Qui portera sur... Je ne sais pas. Voilà. Portez-vous bien. Bon jeu. Et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501